Ok bah du coup l'issine est... La draft ! La draft ! La draft ! Et du coup on va voir les premiers bans, on a le Huracan de Steelback. Ouais classique hein ! On nous l'a laissé pendant une petite semaine et au bout d'avant ils se sont dit il faut ban... Oh il ban Kine Red ! Respecte pas Kine Red ! Attends Kine Red c'est tellement fort euh... Tu banrais le... Tu contrecoeur toi non ? Je la banne toutes les games en solo queue hein ! Moi aussi hein ! C'est génère sur le... Ouais mais ça reste... ça reste broqué ! Ouais mais la solo queue et la LFL euh... Bah c'est pas loin hein ! Oh là c'est plus déconfortables que son back ! C'est pas loin ! C'est pas loin il a dit ! J'ai joué contre la rel de Steelback euh... Ce matin là euh... Ça réveille ! Bon après il win ! Ouais ! Bah donc là... Ok ban Kine ! Ok vraiment le focus de Shlatan ! C'est bizarre ils ont pas pris les conseils du certain coach hein ! Bah ils vont ban rel ! Bah là on va voir des vrais persos du coté de Shlatan peut-être ! Parce qu'en vrai la Sine et Kinex c'est pas les persos qui sont beaucoup... Le Maokai de Shlatan ! Oh le fameux ! Bah tu sais que... A tout moment il est lock hein ! Après il y a le first pick côté G.O. Il y a le Maokai qui est prio ! C'est full time ! Après on a ban la Tristana pour éviter je pense la Tristana Maokai ! Et le Jace Mao qui est très très fort aussi ! Qui a été joué par la Kakorv d'ailleurs ! Oui c'est vrai ! Et c'est la rel qui va être prio ! Rel qui est très très fort également ! Sachant que Rakan est ban donc ça enlève quand même deux gros coups de Steelback ! Est-ce que c'est le rel peut être jungle ? Est-ce que c'est le Alistar de Steelback ? Moi je pense que c'est Alistar ! C'est le Alistar c'est la vachette ! Alors il y a quand même un perso en son qui est très très fort fiche contre elle c'est Brom ! Oui aussi ! Ça empêche tous les go-ins ! Ça marche très très bien ! Bon il y a la Kai'Sa ! Oh let's go ! On a Kai'Sa ! Oh la Kai'Sa ! Bien joué à tous ! Merci d'être passé ! Ça faisait trois games je crois qu'elle était ban ! Non deux games ? Deux trois games qu'elle était ban ! Ouais TX7 a une grosse Kai'Sa en plus ! Bah il y a que... Attends qui a joué Kai'Sa qui a explosé la game ? Néon ? Néon l'a joué juste avant ! Ah mais non ! Il y a eu deux Kai'Sa ce soir ! Ah oui ! Il y a eu Néon et il y a eu... Trigger ! Trigger ! Trigger qui est... Il y a une grosse game avec cette personne ! En tout cas ça fait plaisir moi j'aime bien ça ! En plus qui ça tu peux la jouer AP, tu peux la jouer AD, tu peux la jouer POC ! C'est vraiment trop trop fort ! Il y a tout hein ! Il y a tout dans le Kai'Sa ! C'est très très fort ! Plus tu as de la peignée dans le build ! Ouh le Rumble ! Oh la ! Je l'ai vu sur Rumble en scrim ! Tu l'as vu ? Allez ! Rumble M c'est vraiment très fort ! OP ! C'est OP ! Genre... Le pick est trop trop fort ! Pour moi on... On prend vraiment les picks genre power pick ! Mais par contre j'aime pas la Rota double AP comme ça ! Ah ouais ça ! Ca peut être AD en soit ! Ouais mais... C'est tellement broken en AP ! Genre vraiment c'est illégal ! Je trouve comparé au staff AD ! On l'a déjà vu jouer des... Des Kai'Sa crit et AD à litte hein ! Oh ! Oh ! Il a joué Kai'Sa hier ! Kai'Sa ? En vrai il a une bonne Kai'Sa ! C'est un peu flop ! En vrai il a une bonne Kai'Sa ! Et la botlane... Reel Kai'Sa c'est vraiment effrayant ! Oui ! Bon ça c'est obligatoire limite le Nautilus ! Ouais je pense que t'es obligé de picker aussi ! Avec la Kai'Sa ! Après le Alistar est ok aussi ! On sait pas pas ! C'est pas Nautilus ou Alistar ! Je pense que ça peut pas être broom ! Ah Nautilus contre Kalista c'est quand même solide hein ! Ouais bah du verre ! Tu veux récliquer et c'est bon ! Parce que Harry tu peux trabler ! Bah tu prends un bisou pendant ton combo ! Avec Nautilus tu touches le hook ! Tu touches le hook ! Tu lances le air elle peut pas dash out ! Enfin elle va se prendre un bump pour le moment ! Ah si elle va dash out ! Oui mais elle se prend le bump tu vois ! Enfin Harry elle fait deux ulti out ! Il sert à rien ! Bah tu gâches l'ulti de Harry du coup ! Oui non c'est vrai ! Alors que Alistar pour le coup il se prend vraiment un bisou midair ! Il fait rien quoi ! Il doit ulti et il bouge ! Non genre c'est assez étonnant que Geo joue Kalista Rale contre nous ! Genre en mode ils matchent leur league quand même ! Enfin ils ont envie apparemment ! Bah je pense que c'est leur réponse au pick Kessa ! Ils se disent on va pas laisser la Kessa scale et la fumer en ligne ! Mais tu vois tu pourrais pick une Xayah genre euh... Jésus c'était genre avant d'être pro c'était un OTP Xayah ! Et genre il était extrêmement fort sur le pick et il le joue énormément encore en pro ! Et Kessa c'est super fort ! Alors là j'ai un peu peur qu'on ait plus trop d'AD en jungle ! Il reste le Wukong, il reste la V... Bah ouais c'est ça le truc ! C'est clair on va se faire... C'est un petit peu moins fort qu'avant ! Il est forcément ça qu'on va plus le tout Wukong ! V pour le coup contre leur compo ! V ça reste fort je crois ! Ça peut être pas mal je crois ! Par contre Kalista toujours tu presse R ! On va raconter tous les ADC hein ! On banne la Pops ! La Pops aura les mieux de plus être bien pour nous ! Ouais elle est bien pour nous et surtout elle est pas ouf dans leur compo ! Ouais ouais ! C'est bizarre le ban de Poppy ! En plus Rumble c'est un des seuls perso qui gagne contre Poppy ! C'est peut être parce que... Mais s'il veut jouer Wukong je sais pas euh... Pops c'est quand même pas mal contre Wukong ! C'est vrai qu'hier ça nous a posé problème en plus la Poppy ! Ouais c'est étonnant le ban de Poppy ! Parce que du coup ça veut dire qu'on va R4 pas jungle ! C'est à dire qu'on est R4 top ! Parce que là on ban double top ! Non mais le Rumble est top ! Ah oui non ah oui ! Ah oui 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 ! My bad my bad ! Ça peut être très bien jungle ! C'est vrai oui c'est vrai ! Il y a même plus jouer en jungle qu'au top ! Ah tu trouves ? Ouais ! Non ça revient au top ! Ouais je trouve top ! C'est quand même plus jouer ! La contre Orne et K-santé c'est très fortiche ! Ouais je trouve ça vraiment top ! Après tu piques pas Poppy dans Rumble je pense ! Normalement non ! Non ! Ok la vie vie comme prévu ! Oh ! Ok ! La langue Viego est pas mal ! Parce qu'avec l'ulti Nautilus plus l'ulti Rumble on a de quoi facilement one-shot un mec ! Je trouve c'est moins facile à jouer mais je pense que ça peut être plus efficace que vie ! Ouais je pense que c'est bien ! Il nous manquait peut-être un peu de dégâts physiques si on partait sur vie ! Ouais ! Là le vieux go peut vraiment faire des folies ! En plus il choppe les resets sur rel ! Tellement heureux d'avoir les resets sur rel ! Ouais c'est tout leur champ ! Ouais ouais c'est heureux ! Sauf Kalista c'est quoi ? La Kalista c'est quoi ? La Kalista de Shlatan ! Alors c'est Loc ? Ok c'est Loc ! Alors Yver c'est très très fort ! C'est vraiment très fort ! C'est fort mais dans l'idée de la compo Geo je trouve ça un peu bizarre tu vois ! Yver tu veux plus un hyper carry ? Ouais c'est pas un très beau combo avec Harry globalement ! Et c'est pas ouf avec Kalista non plus ! Yann top ! Yann top ! Yann top ! Yann top ! Yann de Ragnar ouais ! J'ai bien l'ai vu je crois ! Mais il joue des carry carry ! Ça fait un peu peur ! Les gens disent qu'ils jouent que des tanks ! Je peux en mentir ça ça fait un peu peur ! Moi je crois en Mélonique il va cramer la top lane ! Bah je crois que c'est censé être un counter de Rumble Yanné ! Ah bon ? Pourquoi ? Bah je sais pas ! J'ai entendu ça mais... Bah en vrai si tu passes dedans avec Yanné le Rumble il peut rien faire ! Il faut mettre de courant dessus ! Ouais ! Après t'as beaucoup de mobilité ! Mais je pense que les premiers niveaux sont plutôt pour Rumble quand même ! Ok ! On applique la Kalista... Pardon ! Lissandra ! Lissandra au mid ! C'est une bonne réponse à Harry ! C'est très fort contre Kalista ! C'est très fort contre Kalista ! Et même Yann c'est correct ! Parce qu'il est obligé d'in ! Alors ce qui me fait un peu peur c'est le Hiverne ! Qui a l'air d'être le perso qui peut nous embêter un peu ! La Daisy et tout ! On a pas forcément de quoi ! Ouais ! Bon après si ! Après Daisy c'est assez chante ! Parce qu'on a pas beaucoup de persos globalement avec des skillshots tu vois ! A part le hook de Nautilus ça va pas tant bloquer que ça en teamfight ! Ce qui est marrant c'est qu'il y a aucune range ! Dans les deux teams il y a aucune range ! Genre vraiment là ça va se la mettre dans tous les sens ! Le plus gros range c'est le kit de Harry ou un hook de Nautilus mais sinon vraiment... Ça va pas se regarder longtemps quoi ! C'est un amso fraîche là ! Ça peut être mal interprété ça ! Bon vous en pensez quoi de la draft du coup ? En vrai pas mal ! Les deux drafts sont bien ! Ouais j'aime bien les drafts ! Ouais j'aime bien les drafts ! C'est comme ça pas mal les deux drafts ! Non mais... On rappelle qu'elle s'appelle ! Je pense que Solary est de meilleurs drafts ! Oui oui clairement ! Mais... Genre c'est pas en mode... Non en fait ils arrivent pas vraiment snowball sur la top lane, sur la bot lane ! Ah oui c'est fait ! Ah oui ! Alors que nous on a des teamfights globalement assez équilibrés ! On a beaucoup de CC ! En fait leur problématique c'est qu'à part Ren, personne peut rentrer dedans ! En prenant first ! Genre... Ah c'est il y a Harry quoi ! Quoi ? Tu veux pas engage avec Harry ? En fait tu joues Harry contre Sandra Nautilus ! Ça je pense que tu passes pas un bon moment ! Non mais bon ça sert à ça oui ! Pfff ! Tidashi, Neverfrost... En vrai une fois qu'on a genre Zonia sur Rumble, des stopwatch sur Viego et tout ! Ils vont avoir du mal à nous go in ! Et je pense qu'on peut vraiment one shot les mecs qui go in ! Mais nous on peut aller de l'avant facilement avec Ulti Nautilus, Ulti Lissandra, Ulti... En vrai le Ionaise il est pas fait pour jouer c'est difficile hein ! Parce que quand tu go in tu peux te prendre 4 secondes de CC par Nautilus, tu peux te prendre Ulti Lissandra... Après faut pas non plus utiliser le CC sur son go back ! C'est un peu tricky mais... Ouais ! Allez c'est parti ! Il go in, il prend genre 1 grab, après il utilise un drap et il est fini ! En vrai moi ce que je disais c'est qu'on a des teamfights qu'on peut très facilement setup Viego, avoir des reset très facilement avec les CC qu'on a ! On a encore tué un mec très très facilement ! Et surtout qu'il y a pas vraiment de personnes qu'on ne pourra pas tomber en face ! Quand tu regardes un peu la compo en face, il y a très peu de gros tanks ! Bah c'est Rell quoi ! Il y a que Rell qui rentre mais tu vois Rell pareil elle va rentrer dans le tas ! Ouais c'est ça ! Mais là c'est sa game ! C'est ultra l'indépendant hein ! Allez les amis, on est parti pour ce match ! Geo contre Solari ! Une victoire ultra importante hein ! Si on gagne... J'ai pas envie de vous mentir mais il faut absolument gagner quoi ! Voilà ! Non mais là c'est plutôt bien ! Ils sont en 11-5 ! Ah du coup ouais ok ! C'est ça ! Mais le truc c'est que BKR joue encore... Leurs deux derniers matchs c'est Geo et KC ! Ouais ça va dire quoi ! Donc là en gros si on gagne c'est presque une balle pour aller... Pour aller directement en EU Master ! Ouais ! Donc c'est ultra important et on a une très bonne draft je trouve ! Je trouve aussi ! Ouais clairement ! Est-ce que du coup comme dans la Solarii Prod il est meilleur acteur que coach ? Bah... Voilà ! Bah je... bon... La game on verra mais là pour vous la draft en vrai ! En vrai ça a beaucoup joué sur un truc c'est que Melonique joue Ignite et que si la saline se passe mal ça peut très vite partir en compte ! J'ai pas envie de battre ! Ah ouais on perd 100% ! Après Kalista c'est effrayant le ballon ! Ouais mais Camillus il était en ferme ! Ouais il a miss ! Ouais du coup on a pris un bon trade ! Ouais bien joué ! C'est gratuit ! Linsas là dessus qui va faire euh... Bon les puffings Ivern c'est toujours un peu spécial hein ! Ouais c'est vrai ! Il marque les personnes c'est shité ! Ne me dit Diego Darien ! Toi tu es un grand expert de la jungle ! Ivern je crois que c'est le champion le plus tiltant à jouer en jungle hein ! Parce que tu ne tapes pas les camps ! Ouais ! Donc là en gros il va aller marquer tout le monde ! Il va en prendre je pense un ou deux avec son smite ! Oui 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 ! C'est super super visible ! Attention ! Directement le flash et le Camillus de niveau 1 ! Allez ! Il prend très cher ! Le trade-back est pas mal ! Ouais on a pas pris beaucoup de dégâts ! On a flash-out instant Txed hier ! C'est les oeufsum hein ! Après le problème c'est que Txed a plus de sum ! Ca peut être compliqué dans les levels qui vont venir ! Ah ouais mais la rel est low ! On a lignac sur steelback ! Je pense que la ligne est pas évidente à push pour les... Ah c'est dommage que Shlatan... Ça fait chier ouais ! Shlatan a été repéré mais il le sait ! Donc ça c'est plutôt bien ! Il court partout l'insultime ! C'est Yvern hein ! Quel gameplay de fou hein ! Plastico Yvern ! En vrai ça a l'air marrant à jouer ! C'est très frustrant parce que tu peux pas taper les campes donc euh... Oh il connaît ! Oh il connaît ! Oh la 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 ! Il est travaillé sur Yvern ! Space Liding ! Ah le early au top il est pas là ! Et du côté de la top lane à avis Qatar par rapport au match-up du coup... Ce que je te dis c'est qu'il joue Ignite ! Melonique s'il passe derrière c'est très dur ! Par contre il est censé être bien en lane avec son Ignite ! Alors dès que t'as genre 2-3 points dans le Q-spell Rumble ça a des dégâts colossaux ! On pure un V1 c'est... On prend de l'info ! Il a un smite ? Ah il a un smite on va perdre sur red buff ! Après est-ce qu'on peut le plus dire ? Pendant Peng et low HP il va baise ! C'est trop un perso de con ! Il arrive ! Hop il te marque le truc ! Smite il repart comme un héros ! Il te dash le mur directement ! Ouais ! C'est que le Yone ! Si il donne la vision avec son nombre c'est n'importe quoi ! On a perdu un camp ! Après contre Yvern c'est dur d'avoir tous tes buffs ! S'il décide de teamvade avec un smite tu peux pas trop faire grand chose ! C'est surtout la vision ! Par contre ça veut dire que tu peux voir les carapes normalement parce qu'il a plus de smite ! Après c'est surtout la vision Yvern ! Parce que ça prend du temps et tu te prends une auto-attaque tu peux pas prendre le camp ! Donc là il avait la vision dans la rivière et du coup il avait l'info ! En vrai c'est au deuxième Yeral dont on est even ! On est vraiment très très content ! Là par l'instant c'est complètement fine ! De toute façon de manière générale si on est even ! Au bout d'un moment je pense qu'on est très heureux ! Parce que dans tous les cas les teamfight vont être beaucoup plus facile à jouer pour nous ! Que pour eux je pense ! Donc nous ça nous va ! Si on en reste là à ce statu quo on est plutôt bien ! Parce que là on est pas très bien ! Parce que là la botlane est en train de bounce vers leur tour ! Et on a plus de flash sur Tech-7 ! Donc c'est vraiment en timing où il faut faire attention ! Et Jésus a un bac d'avance aussi ! C'est vrai ! C'est vrai qu'il a une petite TP longue d'avance ! C'est pour ça qu'on a un petit avantage au gold ! Parce que forcément il a perdu un peu de CS ! Et là ils vont freeze ! Ah ça c'est chiant ça ! Ah ouais il est pas si chat à surfit que ça ! Le problème c'est qu'on a pas trop la préomide en plus ! On va perdre l'avantage de CS qu'on avait eu au préalable ! Et par contre ça va nous donner potentiellement une priorité pour le prochain Drake ! Oui il bosse ! À mon avis ils vont être ensemble en push ! De toute façon on est red side donc sur le papier on est censé être ouh ! Ce bisou il fait mal ! Wouah ! Oh lalalalalala ! T'es à push mais là Robac il a pas de TP ! Ah le Drake va être compliqué à contest si jamais il le start on spawn ! C'est long hein ! Ouais ! Sans Daisy les Drake il fait la gueule ! Ouais ! Trop de temps level 6 ! Après je pense qu'ils vont start le Drake ! Ils sont juste en train de freeze ! Il peut pas ! On a un petit avantage et là le T7 a toujours pas son flash de up ! Faire gaffe au X-Flash ! De Camillus là ! Après l'insa c'est top 5 ! Donc pour l'instant on est fine ! Attention... Ok on va respecter les arpa ! Pour le coup la Geo il joue très bien ! Camillus il joue très bien ! Il fait comme si il avait été bot ! On va perdre un petit peu de CS au mid lane ! Et là ça nous montre justement la domination un petit peu pour l'instant mid lane du côté de Tukoui ! Tukoui qui a une certaine position de corruption du coup forcément sur les trades en early comme ça ! Il fout le trade et il est assez avantagé ! Et puis le bisou qu'il a mis entre les creeps ! Ça lui a donné un très gros trade ! Oh là il va y aller ! Oh il va y tu ! Ah il va y tu ! Ah il va y tu ! Melonic pour l'instant il bosse bien ! Au top ! T'avais raison ! Là il commence un petit peu à scale un petit peu sur les levels ! Et le problème c'est que par contre il est tellement sensible au gank avec crumble ! Mais pour l'instant ça va ! On a le event qui ne se balade pas trop vers nous ! Attention par contre là c'est un timing où il est topside ! Et ce qui va décider de mettre un peu de pression ! On a Melonic qui a le push ! Qui prend l'information de jungle ! Très très bien ! Cette ward qui donne l'information au niveau du groupe et du loup ! Mais du coup forcément ! Elle a été vue hein ! Elle a été ping ! Je sais pas s'il y avait un buff d'hiver qui donne la vision ! Ah peut-être ! C'est vrai qu'elle a été vue cette ward ! Elle a été ping ! Ou alors juste il a ping en blind et ils n'ont pas eu l'info ! C'est possible aussi ! Il s'est douté parce qu'il est parti ! Ouais il pensait qu'il partait par là ! C'est en boute ce top ! Cette plate reste à 1 HP ! C'est pixel ! Elle n'est pas tombée normalement ! Elle n'est pas tombée normalement ! Je crois qu'elle va tomber ! Il y avait 2 CS ! Ok ! C'est pas mal ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a notre équipe qui arrive ! Caminus en flash ! Caminus en flash ! C'est très bien ! C'est très bien ! Flash ! C'est big ! Regarde parce que là il y a Tukuk qui est en train de décaler ! Je pense qu'on a pas du temps envie de faire ça ! Il y a une grosse wave ! Attention ! Shlatan ! Il va falloir flash ! Il flash instant ! Respect ! Il a pas le choix là ! Il se faisait prendre Antonin ! Il est obligé de reculer un petit peu ! On aurait pu essayer d'avancer sur la bot lane ! Ouais ! Mais il y avait une grosse grosse wave ! Recule ! Recule ! Recule ! On tranquille ! Tranquille ! Calme ! Ah ouais ! Dommage ! Si ça touche ! C'est très bien ! On a T4 ! On a l'avantage à ce timing là ! Les AP d'automne qui est pas de rom ! C'est que là Peng il va galérer à retourner au mid ! Ouais il va donner flammeur ! Ouais il va griff ! Ouais il va griff ! Mais en vrai tout coup il peut le bloquer si il veut ! Je pense qu'il a pas eu le temps de push la wave ! Je pense qu'il joue dans tous les cas ! Il a pas la haric qui one-shot ! C'est pas niveau 7 ! Il faut démat pour one-shot les matchs ! Ça dépend si t'as de l'AP là ! Il a pas beaucoup d'AP donc il one-shot pas ! Je pense qu'il prend moins vite la prio ! Par contre ils vont peut-être se diriger vers la jungle de Shlatan ! Shlatan qui n'a pas de flash ! Shlatan qui doit reculer là ! Il est toujours pas 6 hein ! Il faut qu'il fasse attention Shlatan ! Il a pas 6 et il a pas de flash ! Donc là clairement c'est le moment où il doit respecter Shlatan dans sa jungle ! Après ils ont pas l'info ! Mais ça va ! Au final la play top qui est pas tombée ! Du coup Meoenix il arrive à push la wave ! Il y a une petite auto ! Oh l'analyse de Diego ! Hivern que courir il fait ! C'est Maître Yoda là à côté de nous ! C'est vrai que Hivern c'est un gameplay quand même très particulier ! Surtout le L6 gros ! Il pop son golen mais il te court après en mettant en chillant son Marguerite ! Là tu peux rien faire genre ! Ok avant l'nerve de Marguerite, Marguerite 1v1 beaucoup perso ! 1v2 même ! C'était un peu trop fort ! Heureusement que ça a été nerf ! Ok en vrai c'est pas mal ! Il y a Tx7 qui a pris un back d'avance et ils l'ont pas vu tout de suite ! Parce que c'est back à bait ! Du coup sur le prochain move ! C'est bien ça j'aime bien ça ! On a push mid ! Ils s'attendent pas à ce qu'on frère à ce moment là ! Alors ils ont pas l'air de vouloir faire le drak ! Ils ont l'air de vouloir deny la wave ! Mais c'était vraiment bien joué de la part de Tx7 parce que du coup il l'a back avant ! Attention ! Ok ! On passe ! Et c'est big ! Ils ont pas fait le drak ! C'est pixel ! Ils ont pas fait le drak ! Ils ont joué juste une plate ! On récupère nous un Herald ! Non franchement c'est très bon ! C'est big ! Moi j'aime bien ce que je vois là pour l'instant ! Monique qui a déjà un petit shutdown ! La plate elle est pas... Je sais pas s'il a eu la plate ! Non elle est pas encore là ! Là elle vient de tomber non ? C'est marqué 4 ! En fait je pense qu'il a push pour aller au Herald et du coup ça a dû tomber sans lui ! Allez ! Pour l'instant c'est une game un peu en roupiche ! On est très content 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 ! Moi je suis partisan de beau jeu ! Après je suis partisan aussi de la win ! Ouais frère ! Moi si on peut avoir le gameplay de l'une sale ! Si on devait jouer toutes les games ! Frère ! On est en 18-0 ! J'en ai rien à foutre ! Allez chercher une game de 50 minutes ! Full scaling ! J'en ai rien à branler ! Partisans du beau jeu ! Mais couille ! En vrai je me souviens ! Subminary t'étais vachement comme ça ! Vachement en mode ! Ouais on se gagne ! C'est vrai 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 ! Attends par contre ! Attends si on ping ! Ça va ! Ça va y'a rien ! On a tellement donné de beaux jeux pendant cette saison que c'est bon ! On peut jouer un peu tranquille ! C'est ça ! On a le droit de chill ! On a des parts de beaux jeux quand même ! Rumble, Kessa et tout ! Les teamfights doivent être beaux jeux ! Ah oui ! Ah oui c'est incroyable ! Oh il refait les tricks ! On sent l'entraînement ! Attendez mais il tricks là en vrai ! C'est quoi ? Les gars mettent les pauses ! Chronobrick ! Décu ! Le bronze ! L'écran c'est du cheat ! Oh attention ! Oh attention ! C'est pour ta gueule ! Il l'a en utile en flash ! Il faut qu'il claque des trucs ! Calib ! Il a pas besoin ! Il a pas besoin ! Il a pas besoin ! Pas de flash ! Pas du ! Oh putain ! Ça c'est un joueur en confiance hein ! Je reconnais hein ! Je te jure que s'il tombait pas ! Il aurait pu mourir quand même ! Là c'était les insultes qui partaient ! Mais non on va dire là c'est le sang froid ! C'est maîtrisé y'a rien ! Il savait ! Pour le coup à la fin il a pas ulti parce qu'il savait ! Regardez les titans à la fin ! Un pixel ! Incroyable ! Très très chaud ! Depuis le dernier match il a vraiment pris beaucoup en confiance ! Les Mercure il les avait déjà ? Parce que là elles vont aider hein ! Je sais pas s'il les avait plus ! Il semble pas ! Oh là ! Oh ! Wagner qu'est-ce qu'il fait ? Attends Meloni qu'est-ce qu'il a là ? Il va avoir le custom ! Il va avoir le custom ! Il a eu le temps de le bump ! S'il avait pas bump il le tuait ! Il a mis deux autos ! Après ça va gratter ! Ah non on est bien ! Côté Meloni qu'on gagne la lane ! Attention au chatan ! Attention au chatan doit reculer là ! Il pourra pas prendre cette ward ! Il faut qu'il reparte directement ! C'est pas sa ward hein ! Je connais un chatan qui aurait arrêté cette ward ! C'est bien ! Allô ! Ce chatan là il était mort ! On lui prenne le premier drag ! Après c'est 11 minutes le break ! C'est tellement late ! C'est tellement late ! Ah oui ! Vraiment ! On est très très bien ! On est très contents ! On est encore sur ralde ! Mais on l'a pas utilisé ! Donc il faudrait qu'on arrive à l'utiliser quelque part sur ralde ! C'est là que la desi ! Ouais normal ! Et en vrai il a perdu le FB je crois ! A aider Jésus là ! Ouais on est passé devant un CS ! Ouais on a vachement comeback ! On avait genre 20 CS de retard je crois ! En plus on a un back d'avance ! On a un back d'avance ! Allez calme ! Voilà ! Voilà ! Merci monsieur ! Très content ! Il a la Triforce là je pense non ? Déjà non je pense pas ! Bah si ! Si si ouais ! Il y a tous les first items qui tombent là ! Desi c'est long early ! C'est long early ouais ! Bah ça dépend ! Si elle reste tout du long de sa barre de vie ! Enfin tout du long de sa durée ! C'est plus court ! Ok ! On roule sa département ! Comme elle dure longtemps ! Toi Katar qui a abusé du pick quand il était top lane ! Vu qu'il était jouable ! J'fais deux games ! J'ai run dans mes games ! Je comprenais rien au perso ! Mais Desi elle est 1v1 le top adverse ! Le gameplay le gros débile je te jure ! C'est vrai que j'ai beaucoup de duo avec Bardinet là ! Et on jouait Shivana Daisy ! Enfin Shivana Ivern ! Parce qu'il jouait pas avec Bardinet ! Il jouait avec Daisy ! Et vraiment un champion de débile quoi ! Champion de con ! C'est vrai ! C'est vrai qu'on est trop bien bot ! On a notre item ! T'as été elle a pas pu fonctionner item ! C'est pixel ! Est-ce qu'on joue euh... Non on joue pas les bots gratuites par contre ! C'était euh... Mélodie c'est les pixels hein ! 16 minutes ! En détente au top ! On est bien partout sauf au mid où Peng s'est pris quelques bus et euh... Ah j'aime pas ces moves ! C'est la rotation là ! C'est tellement forcé ! Alors qu'on en a pas besoin hein ! On a l'enfo ! Ah on le laisse juste pêche hein ! Oh si la recherche c'est très bien ! Attention par contre la Peng il va pas trop s'avancer ! Voilà ! Oh ! C'est tout pour chlatane mais c'est pas plus mal hein ! Ok 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 ! C'est bien c'est bien ! Si jamais le viego est bien et qu'il arrive à prendre un reset très vite franchement euh... Surtout on a de quoi prendre un reset hein ! Ouais ! Ce sera pas triste hein ! Franchement c'est bien pour le viego ! Y'a toujours pas de kill là ! Ouais ! Je vous avais dit un pré-show ! C'est genre c'est obligé ! Vu les games qu'on a fait et que les deux équipes ont fait hier plus le fait qu'il y a beaucoup d'enjeux ! C'est obligé que ça soit fermé comme ça ! Précis aussi parce que... Shlatan s'est fait ban ses deux piques où il est le plus proactif ! Oui ! Non mais aussi bien sûr ! Et Kine Raid qui ont été ban et je sais qu'avec ça Kine Raid il aurait fait des invades 100% ! Oui ! Y'a Pen qui va prendre un petit reset ! Y'a Pen à chaque fin de wave il a un mana ! Alors il est en galère ! Ouais là Alessandra avant que t'aies le chapter en mana c'est pas évident ! En plus il a fait potions rechargeables, cristal de vie et le Darkseed donc euh... Il va falloir voir dans 2 minutes 30 dans ce prochain Drake là je pense qu'on aura les armes pour le jouer ! Est-ce qu'on sera en place ? Est-ce qu'on voudra le jouer ? C'est ça la question ? C'est très très big au vu de notre compo ! Parce que je pense qu'on upscale leur Kalista elle prend pas de tendres ressources que ça ! Ok ! Ragnar qui se fait ? Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Allez allez ! Ok ! Flach ! Flach ! Flach ! Flach ! Flach ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Il revient ! Il est obligé de revenir frère ! NON ! NON ! Aïe 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 ! Oh non pas comme ça ! Pense pas de la chatte ! Kata ! C'est de la chatte 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 ! En fait ils s'attendaient pas à ce que Ragnar c'est un droïde ! Voilà c'est tout ! Ragnar il la dodge comme un bronze de mer et du coup forcément me le nique, demi la IQ, il s'est dit il va essayer de faire des sidestapes, c'est tout ! En vrai c'est un rest-force je pense ! Ouais mais il peut prendre le flash et prendre un reset hein ! Et du coup il force l'ATP hein ! Faut juste pas qu'il meure ! Ça va ça ! Ça va y'a ! En vrai c'est pas mal ! Parce qu'il prend l'ATP il y'a le drake qui va arriver donc euh... Ah ouais il y'a l'air un dessus sur ton premier ! Petit first blood là sur le rumble ! Ah ça c'est open par contre ! Ok ok nice ! Ça ça faisait chier ça ! Vraiment c'était chiant là ! Ça ça aurait été très très chiant ! C'est dommage ça se joue à rien ce euh... Ce first blood que Ritué a pris ! Mais c'était first blood en plus ! Ouais c'était first blood me le unique ! Solo kill ! Ça le met en confiance pour Last of the Game ! Naaah ça aurait été légendaire ! Ça aurait vraiment été légendaire ! Mais t'es un malade ! Pendant qu'on envoie des coussins à t'épouze ! Et là est-ce qu'on va vouloir jouer ce Herald ? Ils s'ont déjà puissé dessus ! Ouais après on a pas d'ulti là ! T'es sorti le bas qu'on a son flash ! Après il est un peu tenté quand même ! Est-ce qu'on peut tomber Désir ? On a un match à Désir ? Y'a plus Désir ? Y'a plus Désir ? Oh c'est bien ça ! C'est bien ça ! Est-ce qu'on peut y aller ? Le first blood ! Le reset ! La qualitaculti mate ! On a Shlatan qui a tenté le flash Bisou ! Avec le cordage ! C'est le beau jeu ! C'est le beau jeu ! Donc c'est très bien ! Là on est très contents ! En vrai Jésus a panique parce qu'il avait la cleanse ! Et je pense que s'il cleanse Pixel le Bisou il a pas besoin de flash ! Donc en vrai on prend hein ! Je pense qu'il doit flash après parce qu'il peut se prendre l'ulti Viego et tout ! C'est ça je pense qu'il se fait ralentir un peu ! Je pense que ça peut être chaud pour lui quand même ! Je pense que si c'est deft ! Il meurt pas ! Genre tu sais là ! Ouais mais c'est pas deft ! C'est pas deft ! C'est pas deft ! C'est j'ai vu quoi ! On l'effet là ! Le deuxième Ural c'est une vraie mobile ! On va pouvoir le mettre mid et c'est prendre la tour mid et débloquer vraiment la game ! Après Yandrick ! Et on en parle ils ont du mal à Go sur des gens ! Parce que là ils ont plus de motifs ! Ils sont pas plus OS ! On a turn ! Plus la game va avancer plus ça va être dur ! Oui ! C'est vrai ! Très bonne observation ! On avait pas le T-Rumble ! Si on avait eu le T-Rumble ! Très bonne année ! Si on l'a vu ils étaient fous ! Regardez l'Everfrost de Peng ! Ils avaient pas Ragnar en fait ! Il a Everfrost deux personnes non Peng ? Ouais ! Après nous on a pas Malonek non plus ! Donc là ils aident l'Insas, Camillus qui... Regarde le petit Everfrost là sur Touhou ! Ah oui ! C'est magnifique ! C'est parfait ! Ouais tu bouges pas et hop ! C'est parfait ! Là en vrai ! Ah c'est big ! Je pense qu'il y a moyen que ce soit chiant pour lui quand même ! Ouais ! En plus c'est Tukou qu'on a tué ! Tukou c'est le 1vs9 player de Geo ! Comme dirait Anarchus ! Donc là on le met un peu... C'est un portail dans l'équipe ! Ouais c'est un Rhymer Existe quand même ! Ouais mais bon ! Il a un transfert bossé par moi ! C'est que du storytelling ! Et là le Rake attention ! Par contre le spell qui est passé sur Peng ! C'est Peng qui a tout le Z avec de mal ! On prend très cher ! On prend tout le CC ! Ouais ! Là on a pris trop cher ! C'est du 2 pour Z en faveur de Geo ! On s'est fait full CC ! Ok ! Peng avait pas d'ulti il y a quelques secondes je crois ! Parce que là s'il peut self ult il y a moins de temps de la fight ! Surtout que là en plus ça l'ultime de Rumble est pas ouf ! Mais dans tous les cas c'est trop tard ! On a Peng qui s'est fait déchirer ! Je l'atteigne qu'il y a pas de point de reset ici ! C'est un fact qui est très mal pris ! Après un vilain combo après c'est pas si grave que ça ! C'est pas si grave ! Mais tu vois c'est... Petite erreur par petite erreur ça peut coûter cher ! Faut faire vraiment attention ! C'est ça le plus chiant je pense ! En vrai plus que le Drake c'est le Seminar Tech-7 pour le prochain fight ! Qu'il s'est passé là ! Le combo Rhael et Yoni l'a fait mal ! En vrai on se rend Q d'hiverne ! Du coup Rhael peut go in ! Et du coup derrière Rhael elle fait Z ! 3 personnes ! Elle fait 4 personnes ! Non non là y'avait trop ! Là la succession de CC était terrifiante ! Oh ! Ils prennent... Une tour au bot ! Nous on récupère rien au top ! C'est pas fou hein ! Ce move là il était... Il fallait clairement pas le prendre ! Il fallait clairement pas le prendre ! Du coup ils ont très bien joué Geo la ligne 4 sur son Q-speel ! Il faut être tranquille ! Je pense qu'en teamfight on est toujours très bien ! Ça leur donne le deuxième Drake ! C'est pas non plus si catastrophique parce que du coup... L'âme du Drake est quand même dans un petit moment encore ! C'est une âme X-Tech hein ! Donc faut faire gaffe ! Parce que c'est l'âme la plus forte du jeu clairement ! Ouais ! Après ils ont pris de pas de ouf ! Ah ouais ! Ils ont une âme X-Tech ! C'est une soir très fort quand même ! Ouais ouais ! J'ai pas envie qu'il est ! J'ai pas envie qu'il est ! J'ai pas envie qu'il est mais... Genre ça va ! C'est bien sur nous hein ! Si on a l'âme X-Tech ! Ah oui bah c'est sûr qu'est ça ! C'est n'importe quoi ! Attention ! Ok on va juste clear la wave ! J'espère qu'il aura le canon ! Non c'est bon c'est bon ! Développe le tour ! Il est fait ! Il forme bien voilà ! Il est en détente ! Il sait qu'il était sous pression ici ! Il y a personne qui peut mettre de la pression sur Peng ! On va récupérer cette T1 bot ! Normalement il est cover en plus ça par Shlatan qui est bot side jungle ! On va abandonner la tour top ! Ça fait une tour contre tour ! C'est bien ! Ce Nashor ils ont beaucoup d'upside ! Faudra faire gaffe ! Un Nash à 20 minutes ! Ils ont une Kalista ! Kalista c'est pas smitable ! Tu peux pas le steal ! S'ils commencent à le préparer ! On sait qu'on a pris quelques GG Call Nash récemment ! Donc l'ulti divine pourtant qu'elle Nash ! Ils ont vraiment un très très bon Nash ! Même Yonez ! Ça détruit le Baron ! Ils ont deux BRK aussi ! Il va vraiment faire gaffe à ça ! Après faire Nash contre Rumble ! Si Rumble à l'ulti ! Force à vous ! Oh oui ! S'ils sont vus ! Tu te fais sniper par les Z-Buck et ça ! Petit Rumble ! Ils peuvent pas ! C'est facile à def ! Mais faut pas les laisser tout seuls ! Il y a deux items Tech-7 à 19 minutes ! Il est bien ! Il est big ! J'avoue ! Il a déjà dans le Nashor ! Il est très très bien ! Dans le Nashor statique ! Il est énorme ! On est toujours devant Gold ! Le problème c'est le flash sur Tech-7 qui va pas revenir avant deux petites minutes ! Il aura pour le Drek ! Ouais il aura pour le Drek ! Ça va chill ! Ouais il faut chill ! Faut juste pas se faire un Sneak Nash ! Moi c'est juste ça qui m'inquiète ! On s'en est pris beaucoup comme Disaccord ! Tes pouces me termine ! Il a loupé un CES ! Comment ça là ? Il troll là ? C'est Rumble ça tape lentement ! C'est normal ! Mais là on va voir du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer dans les prochaines minutes ? Qu'est-ce qu'on veut setup ? Est-ce qu'on veut attendre justement le prochain Drek dans deux minutes ? Attendre en plus de ça qu'on ait notre flash sur Tech-7 ? Je pense que c'est la meilleure opération ! Mais eux de leur côté ils vont vouloir accélérer ! Parce que si jamais ils arrivent à prendre un pick-up de leur côté Et bien on sait que ça peut aller très très vite sur le Nash ! Faut faire gaffe ! Attention ! Attention ! Ça a pris très très cher ! On leur a fait peur mais je pense qu'ils pouvaient nous rentrer dedans ! Oui je pense aussi ! On était pas du temps en place ! Je pense qu'ils sont pas du tout heureux de fight dans la jungle ! Contre Lissandra, Rumble... C'est mieux placé que nous dans le fight ! Ils avaient pas la vision derrière ! Moi je pense que là pendant les prochaines minutes... Attention ! Attention ! Il faut protobel ! Bisous ! Ok il dodge tout ! Il va changer ! Incroyable ! Il y a un turn ! Il est trop loin ! Il est trop loin ! On est un peu loin ! On a un flash sur Bench ! Il va tout mettre sur Tukoui ! Tukoui est mort ! Il a pas d'ulti ! Tukoui est mort les gars ! Tukoui est mort c'est bien ! Après est-ce que Tukoui vient pas de faire une Shlatan ? C'est-à-dire qu'il nous force à claquer des trucs juste avant le Drake ? On a rien claqué ! Ah ! Flash ! Flash ! Flash TP ! Flash Ignite ! Ulti ! Non c'était rien ! C'était rien ! C'était rien ! Je sais même pas si c'est worse ! Rien de Drey ! Non c'est votre cas ! En fait c'est worse ! Du coup on va pouvoir back ! On va pouvoir aller prendre la position vers le Drake ! Qui est-ce que le kill c'est Shlatan ? Ouais ! Ouais il a été laissé ! Là il a peut-être son item ! Là il prend la wave top ! Je pense qu'il a son item ! Ouais il veut faire son item ! Après du coup on va pas utiliser la mort de Harry pour prendre la tempo sur le Drake du coup ! Par contre on a deux items top ! On va avoir deux items jungle ! On a un stopwatch Lissandra ! On a deux items Kaysa ! On a quoi fight ? Là la game elle se joue maintenant ! Là il faut prendre la prio mid ! Maintenant ! Il faut réussir à push ! Prendre le contrôle de la river ! Le premier c'est qu'on est légèrement en retard ! On voit justement Shlatan qui est encore en train d'arriver ! Heureusement il y a le portail qui nous accélère ! On a Meloni qui va lui aussi prendre le portail pour rejoindre son coéquipier ! Et là c'est le moment décisif de la game ! Juste pas de monde au combo ! S'il vous plaît messieurs Ryo ! Il faut respecter ! Il faut pas se grouper ! Faut pas rester trop grouper ! Ouais faut pas se prendre rail Yon ! Ou alors faut R avant quoi ! Faut juste jouer par le mid ! Là c'est bien ! Faut juste jouer par le mid ! C'est exactement ce qu'ils font ! Faut texter t'arrives à poke au cible ! Quand en face il n'y a pas de poke ! S'il peut mettre 2-3 W ça peut clairement carry fight ! C'est vrai ! Ok on a un voile à Léonie ! Par contre attention ! Il va les voir ! Il va les voir en bas ! Il est arrivé par le bot ! Est-ce que le push donne la vision en permanence ? Non ! C'est juste quand il le met ! Juste quand il le met ! Et là est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Là on est en train d'exploser ce Drake ! Il faut pas se le faire ! On a pris le Drake ! Attention à ce step-in ! Ce step-in avec le Q-spell là ! Faites un petit peu dans le dos ! Il a le R ! Attention ! Il va pas tomber ! Il va pas tomber ! Oh non ! Non ! Tech-7 se fait déchirer ! Il doit flash out ! C'est trop dur ! C'est trop dur ce fight ! On se fait atomiser dans ce fight ! On va perdre le Baron ! On a eu le Drake ! C'est pas joué ! Tech-7 il a pas flash ! Ce fight on l'a pas joué ! Genre il fallait... On l'a perdu quoi ! Il fallait juste pas jouer ! Il fallait couvrir tout droit en fait ! C'est ça ! Il fallait couvrir tout droit ! Et là malheureusement on est resté un petit peu en perspective en se disant peut-être qu'on peut fight ! Finalement on pouvait absolument pas fight sur ce timing là ! On a Shlatan qui se fait focus ! Stibak qui se fait focus ! Et là j'avoue que c'est euh... C'est catastrophique parce que ça leur donne le Nashor ! On a des petits fights qui sont censés être bons si jamais on est à l'initiative ! Mais si jamais c'est eux qui sont l'initiative ! Bah là ça se retourne totalement contre nous quoi ! On était en train de courir ! T'as la Marguerite ! T'étais là qui nous chaisait ! C'est ça ! Des slow avec le Sheik ! Des... Juste fait catch ! Ouais t'es pas du tout sur la même page en fait ! Je pense que dans les... Ouais ! Je pense que là il fallait juste reculer avant ! Là on était trop proche ! C'est... C'est trop tard ! C'est... C'est... C'est déjà trop tard ! Ce fight là il se flashe une Tech-7 se prend en la foudre ! Et là on a tout utilisé ! Et en plus de ça bon on s'est fait... On s'est fait laver ! Mais... C'est pas encore fini ! C'est dur ! Heureusement on a Drake ! Parce que si on perdait le Drake en plus de ce move c'était vraiment la catastrophe ! C'était... C'était Qatar ! Oui je pense que si on perd le Drake ça fait fin ! Parce que disons le Nash jusqu'au prochain Drake... Là il va falloir tanker le Nash ! Ok ! Y'a une Wave Bot de Sbire ! Peut-être qu'ils vont essayer de la Buff Baron ! Là on a Ragnar ! Ce qui est bien ! Ragnar il est terrifiant là ! Il fait mal hein ! Il fait mal ! Il tangle sur le side ! Sur les carrés en face ! Ouais ! Après il a Hull Breaker ! Si on a le Zonia sur Rumbug ! Je pense pas qu'il pourra trop le pressure ! Je sais pas ! Le stuff de Ragnar est un peu bizarre ! Ouais l'Hull Breaker bon ! En fait je pense qu'il se dit y'a pas de TP sur Rumble ! Du coup il peut jouer le split ! Ouais ! C'est 2 AP en solo lane ! L'Hull Breaker contre des AP c'est quand même vachement rien ! Tu peux pas dive à Alexandra ! Ouais mais tu sais ! T'as le canon buffé ! Tu cours sur la tour ! Ouais pendant le Nash quoi ! Mais une fois que t'as plus de Nash ! Et encore ! T'as pas le canon à toutes les Waves hein ! On va sûrement faire de ce minute là ! Petite victoire ! Il rabote ! Non ! Je pense qu'on veut juste clear ! Je pense qu'on veut juste clear ! Essayer de repousser un maximum les Waves ! C'est pas peur hein ! Bon et là il voulait stun Daisy ! Il voulait vraiment exploser Daisy ! C'est le crâneur ! Il va exploser les tours ! Si on laisse le mid à chaque fois comme ça ! On va devoir faire des T2 de toute façon ! C'est sûr ! Y'a eu l'Ultir Humble ! Daisy qui va tomber là-dessus ! Ok ça va ! Ça va ! Ça va ! On se défend bien là ! Je sens Wave prochaine la tour tombe ! C'est une Wave canon ! Ah on a plus l'Ultir Humble là ! Ouais ! On aura pas le clear nécessaire ! Y'a reste 3 Waves de Nash ! Y'a les... Là y'a les Canons ! Peut-être on va laisser le bot ! On va défendre mid ! Ça serait bien de défendre mid quand même hein ! Ouais ils ont pas d'info ! Je pense qu'on laisse la T2 hein ! On laisse la T2 bot et c'est tout hein ! Là le problème c'est qu'on est split ! On va devoir laisser les deux ! Camelius qui ex-flash in ! Ok on laisse la T2 c'est tout ! Ok au moins on garde le mid ! Ça c'est bien ! Ok ça va ! La tour mid elle est liée ! Arrête ! Parce qu'elle va pas durer un long tour là ! C'est le tour ! Là c'est fine ! Là c'est fini ! Le play-nash est terminé ! Il reste une Wave mais ils vont reset ! Ouais mais back-back ! On a quand même passé à 5k gold de retard sur ce nouveau nash là ! Sur un fight ! Ça fait un peu mal ! Surtout que c'est dans un timing où dans l'idée on peut jouer ! Mais là on est pas du tout placé pour ! Ils vont tellement vite avec les portails ! Faut pas se faire surprendre ! Oh Shlatan ! Faire attention à ça ! Faire attention à ça ! Pas trop rester avancé là ! Alors on a deux stopwatch ! Si on peut l'avoir sur Shlatan pour le prochain fight Drake Il y a moyen de faire un truc malgré le retard de gold ! Mais je pense qu'il nous faut des stopwatch sur nos carry ! Parce qu'il faut la Ginzu sur Tech-7 surtout ! C'est un gros gros spike les trois items ! Ah mais il peut même pas autrement ! Est-ce qu'on peut choper Ragnar ? Non forcément ! C'est trop rapide les fights actuellement ! Ils sont trop rapides ! Là on laisse le Drake ! Je pense qu'on laisse le Drake ! Pour l'instant ils ont l'air de vouloir jouer les GO ! Ouais mais c'est sûrement pour aller les bots après ! Ils ont encore 8 minutes ! Ils ont hard push le side et ils vont retourner bot ! Et lui pour l'instant Ragnar il se régale en solo ! Partout ! Il se met très très bien ! On va faire attention à ce Yoner ! Jésus est à fight ! On fera bot ! Jumping le Drake ! Donc là le choix c'est soit on crossmap topside avec Tech-7 Soit on match le Drake ! Ouais je pense qu'on le laisse ! Si Tech-7 il est top à 30 secondes ! Ou alors il lui manquait cette way pour le Ginzu ! Bah là il est back donc ils ont l'air de le jouer ! A mon avis ça va le jouer ! Un peu on peut revenir vite ! Avec les portails rappelons-le ! Est-ce qu'il a la Ginzu ? Non ! Il l'a même pas ! Ouais je pense qu'on ne peut pas ! Il veut le jouer là ! On a 3 stopwatch ! On a 3 stopwatch ! Est-ce qu'on veut vraiment le jouer là ? Bah ouais ! Je pense qu'on ne veut pas le jouer ! Je pense qu'on ne veut pas ! Même si on a 3 stopwatch c'est dur à prendre comme fight ! Le problème c'est que tu laisses la soulpoint ! Ouais mais... Le problème c'est qu'on est en retard de stuff ! On a un ADC qui a 2 stem par rapport à l'autre qui en a 2 ! Attention on a tué Bayer 1 ! Go in sur stillback ! Mettre tout sur stillback ! Gragner qui lui pète la gueule ! Oh ! Il se prend un petit C-Spring là ! C'est trop trop mal ! C'est normal ! Bah... On ne peut pas... FRAGO sur une comme ça ! C'est trop compliqué ! C'est dommage ! On était trop speed quoi ! C'est dommage de ne pas avoir joué le prochain Maptop là ! C'est ça là ! Vraiment ! Jouer ce Drake là ! Je pense que c'est dans tous les cas pas une bonne opportunité ! Parce que... Ils font un peu ce qu'ils veulent ! Ils se font devant en stuff ! On sait très bien qu'en terme d'angage ! Et en terme de hardangage ! Bah... On l'a vu hein ! Dans les précédents fights ! Quand ils commencent à initier le move ! C'est très dur pour nous ! Le truc c'est... Est-ce que ce sera plus facile dans 5 minutes ? C'est ça la question ! Faut ouvrir ce dossier ! On n'en peut plus ! C'est vraiment Rock'n ! On n'en peut plus ! Ça rentre de la compo en chair ! Et Reel aussi ! Parce que bon... Reel c'est plutôt pas mal ! Reel c'est le counter ! Reel c'est le counter tu vois ! Bah... Le fight qu'on fait dans la river on random tu vois ! Genre... Dans l'idée... Notre compo est bien ! Le truc c'est qu'on s'avance ! On step-line avant ! Pour rien ! On n'est pas spécialement positionné pour fight ! Genre juste on se fait catch ! On se fait gratter petit à petit ! Faut qu'on arrive à mettre genre ulti Nautilus sur Kalista ! A mettre tous nos CD ! A prendre un kill rapidement ! Mais... Le problème c'est qu'à partir du moment où on est passé derrière ! C'est dur à faire ! Parce qu'ils ont la Tio ! Ils ont la vision dans la jungle ! Et on doit jouer en réaction ! Tu vois au final ce qu'ils font quoi ? Juste ils mettent tout sur steel back ! Et ils prennent un kill ! Et après c'est bon ! Il... L'obligif quoi ! Ouais ! Ça va être compliqué le prochain H ! Il y a le Baron dans 40 secondes ! Il va falloir jouer de le Steel ! Ça fait ! Ah ok ! Arrêt ! On a la guinzo sur TX7 ! Attention ! Ouais mais... Est-ce qu'il peut mettre des autos ? Il a pas le temps de taper hein ! Elle est tellement dure la guinzo de schlat ! Elle est trop dure ! Alors là peut-être ? Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Il faut réussir à le chopper 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 ! Il faut réussir à la Ragnar ! On a pris un reset ! Est-ce qu'on peut se tenter quoi que ce soit là-dessus ? Allez ! Il faut tomber BZ ! Tu es là moi ! Merci ! Tu vois ça ! Est-ce qu'on veut enchaîner sur un fight ? On peut pas match ! Le Yoneh a pas de air ! Yoneh sur air c'est quand même plus dur ! Le champ a... Après le cooldown de GER est pas très long ! Attention Meloni ! On a pas une en flank ! Parce qu'un VR il se fait laver Meloni ! Ouais il se fait déchirer ! Ouais il bait ! Il bait ! Il bait ! On a encore flash ulti ! Et flash ulti sur Lissandra ! Il y a moyen de turn impact ! Ok ! Est-ce qu'on peut l'ulti ? Dommage ! Steelback ! Il est parti sur Tukouille ! Mais Tukouille a eu le temps de reset ! On a pas les deux gars ! Tukouille est cessé 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 ! Il faut réussir à tomber ! Tukouille est déplacé ! Oh yaya c'est dur ! On a pas réussi à prendre les resets ici ! Ils ont pris un très bon fight en 4 ! V, 5 ! Malheureusement la Jésus il est trop stacké ! Et là il prend un doublé, il prend un triplé ! Ce sera leur deuxième Baron Nashor ! C'est dommage ! Parce que là ce fight là ! En vrai si on arrive à chopper Fagner ! Ça peut le faire ! Mais Tukouille qui a réussi à bien sniper ! Et bien notre capitaine est derrière, bah là c'était trop compliqué. Et là j'avoue que ce fight là, je pense qu'il se gagne Mais il faut juste être meilleur quoi, il faut juste qu'on joue mieux le fight Ah non, les jeux jouent très bien les fights. En team fight c'est les meilleurs C'est dur. Comment on gagne cette game ? En vrai pour moi la situation elle est pas pire que celle qu'on a eu avant après le nage, parce que là l'game est plus avancé donc les gold finalement Elle est pas pire. Bah il y a la soul point dans genre 3 minutes. Enfin la soul non ? Non il y a pas. Mais si si ils ont 3 druides. Ils auraient récupéré le 3ème ? Ouais ils ont 3 druides. Ah merde. Là il y a soul dans 3 minutes. C'est un flip elder. Je crois aussi que c'est un... Flip elder c'est peut-être une win condition mais il faut pas perdre la game avant quoi Ah oui oui. J'ai rate son grab, c'est ça ouais. En fait il a peut-être du grab la harry et là on one shot pas, tout coup il flash out instant avec les mercure Ragnar il flash out, il temporise et derrière Techset se retrouve un peu solo. Et jésus en fait il a juste des shields. Parce qu'en vrai sans les shields ils meurent. Ah oui c'est sûr. Il y a des shields de l'insens. Je pense qu'il fallait plus regroupé si Techset arriva... Enfin si Shlatan arrivait à prendre l'âme de Yone après qu'on tue Il aurait pu faire vraiment un gros fight mais... Ouais il fait un massacre. Il fait un massacre. En bon sang. Ça va être qu'il faut attendre l'erreur mais Geo c'est pas une équipe qui fait souvent des erreurs. Peut-être la coupure d'électricité dans la vie de l'insens. Dans la vie de Jésus hein. Peut-être. A Paris. Type-Lefto on a besoin de toi là. Ils sont en gaming house là. OMG la coupure d'électricité dans tout la loco. OMG la oui non. 5v0. Plus forcé. Putain le 4ème arrondissement de Paris qui n'a aucune idée qui sont de leurs locaux mais... Ah pas à Paris. Ils sont pas pas. C'est à le Valo apéré. S'il y a quelqu'un qui s'occupe d'électricité c'est à le Valo apéré. Oh merde putain. Après c'est pas encore fini. C'est un très bon teamfight bien initié. On peut peut-être le faire mais au début. On va se faire gratter dans tous les sens avec le Yone et le breaker. Il reste 3 rooks de Nash. Le problème c'est qu'Yone eux ils tapent la tour et eux back. Tu peux pas le go et c'est l'enfer. On a un stun sur... On a pas un très bon clairway en plus. Là on a plus le tien en deux là. Il nous manque un second. Ok là dessus ça va go. On a le goal de play. Mais Diego c'est fait réservant. Du coup on aura pas le droit de ça. Ah 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 ah. Aller c'est mort. Voilà y'as même pas à dire quoi que ce soit... Juste ils nous ont déchire sur l'arbre. On va échantérer de 2 fight. Ils nous ont fumé, père. Total de ubiquito, ils ont réel plus smither mais il y'a rien à faire. Araque faite. Je pense que c'est le premier Wombo combo qui nous met mal. Et après ils refont exactement la même. Le problème c'est qu'on a pas réussi à prendre des fights . Genre vraiment c'est nous qu'engageons avec Ultimator Rumble C'est ça, cette compo elle est faite pour ça Pour aller de l'avant, tu chopes un mec, tu le cc En boucle avec Peng, avec Lissandra Enfin avec Lissandra, avec Anoptius Tu les déchires, tu en prends un Derrière Shatan prend un reset, c'est fini Le truc c'est qu'on a toujours été un peu en réception Un peu dans l'expectif de se dire Bon bah ils vont nous engager, on va essayer de trade back Avec Ultimator Rumble, sauf qu'à chaque fois les fights étaient déjà perdues Donc c'est pour ça qu'on s'est fait un petit peu baiser C'est ça qui fait chier quoi Ouais, c'est un peu le top 2 Qui s'échappe là Il y a peut-être un truc C'est des scénarios à 3% Bekaroga 11, Geo à 11, il se joue Impossible C'est plus simple que ça Bah du coup Déjà on est en playoff aujourd'hui Déjà Ça fait plus de matchs Plus de cast, plus de show Plus de journée à tweet comme D'être dégénéré, Slywin Faut voir le bon côté Bon en tout cas les gens n'hésitez pas à leur porter de la force Parce que là ils sont en 0-2, on est quand même bien C'est vrai que cette semaine elle fait mal Parce qu'on était bien partis, on sort de grosses semaines, on sort de semaines où on joue bien Et là j'ai vu que cette semaine en 0-2 C'est dur quoi On n'a pas mal joué aujourd'hui je trouve Non aujourd'hui c'est ok On s'est plus fait gratter par Geo que l'inversion Je pense qu'aujourd'hui c'est frustrant Aujourd'hui on n'a pas joué je trouve On a fait un bon orlin Il y a un fight où on se prend un Q d'hiver On perd le fight parce qu'on se prend le Q d'hiver C'est quand même triste de le dire C'est pas vraiment ça On a passé On se prend le Q d'hiver mais surtout qu'après on a deux joueurs qui passent On se prend un Q d'hiver On a perdu Bah oui c'est le but du jeu Et en fait c'est qu'après on passe vers le Q d'hiver Alors qu'en vrai on peut juste avouer le fight Et j'ai envie de ton me le prendre Ok je suis bête Et en gros ils ont mis un spell et ils ont gagné Bah oui c'est le but du jeu Vas-y explique comment ils devaient rentrer dans la river alors s'ils vont pas en blind dans la river Non en fait c'est pas grave de se faire toucher par l'hiver Si il y avait le drake Si si c'est le deuxième drake Non mais en vrai c'est pas grave de se faire toucher par le Q d'hiver C'est juste qu'après on committe tous autour Mais c'est pas grave parce qu'il était tout seul en fait Même si Rell elle go juste C'est pas grave en fait C'est vraiment pas grave mais juste on a tous committe Chlatan il s'est collé Et du coup on a pris Sriman ulti et Rell Mais tu pourras regarde Rell y'a pas que Rell Y'a Rell y'a Yoon y'a Yoon Y'a Yoon Rell la Z R Q Et après Yoon est arrivé la R Q Merci de dire l'espoir Après il a mis une autre attaque Mais oui Au final on s'est fait rombo combo quoi Si jamais on avait abandonné la personne qui s'est fait toucher par le Q spell On aurait pu Surtout que c'est Lissandra Surtout que c'est Lissandra En plus si on se faquait pas sur elle en vrai Y'a moyen de s'engager pas en face Non mais vraiment Je vous est sur que c'était pas un si bon play que ça pour eux Si on committe pas sur En vrai c'était pas de chance que Peng était genre à quelques secondes d'avoir son ulti Ouais il avait pas d'ulti ça c'est vrai C'est vrai qu'on avait pas d'ulti Il était genre à 3 ou 4 secondes J'ai regardé sur le Non il a pu attendre l'ulti au mid Clairement Bref Bon bref N'hésitez pas encore une fois Merci Ah oui je voulais faire un petit message et une petite annonce vite fait Bah déjà merci d'avoir joué le jeu les ultra Je sais qu'il y a même C'est pas fini hein Y'a même des gens sur le plateau qui ont spam etc Y'a des gens là-bas qui ont turbo spam Ah du côté de l'HT Je vais pas dire de non mais Y'a une personne que je voyais tout le temps C'est embêtant H24 C'est partout Voilà donc merci à toutes les personnes qui ont tweet et tout N'hésitez pas à continuer Merci d'avoir joué le jeu C'était épique Moi hier pendant une heure j'ai aimé Twitter Et ça faisait très longtemps que j'avais pas aimé Twitter Parce que c'était un arc de fou Et on est en train de préparer Voilà je vous tease Histoire de voilà On est en train de préparer une cérémonie des Sleewind d'or Qui va récompenser les meilleurs Sleewind Donc voilà Soyez créatifs Et y'a des trucs qui nous ont fait beaucoup beaucoup rire On a vu de la musique On a vu de l'art Oui Donc n'hésitez pas à vous surpasser Même si là cette semaine c'est un peu en mode 0-2 C'est un peu triste Mais voilà Là on est en train de préparer ça Y'a beaucoup de tweets qui même nous en interne Nous ont fait beaucoup rire Et voilà je sais que Baptiste il like aussi notre jeu Oui Il like tout Il faut qu'il lâche les raisons C'est que des fois il a 42 ans le cousin Donc voilà on est en train de préparer ça Et merci d'avoir joué le jeu et de spammer Et encore une fois c'était hier en Peng en interview Qui était là en mode Bah voilà après des défaites comme ça Donner un maximum d'amour Même si c'est frustrant En fait c'est frustrant pour nous C'est frustrant pour vous Mais eux c'est frustrant encore plus Donc voilà Envoyer un maximum d'amour Un maximum de messages Et puis bon On est en play-off C'est le principal On a raté ouais Du coup les La qualif en EU master direct Mais on pourra la jouer hein Parce que Oui carrément Bien sûr On pourra la jouer et ça fera des games En fait ça fera plus de bio On est là pour le contenir En vrai c'est pas plus mal Parce que t'arrives au moins t'es chaud en play-off Ouais c'est ça Du copier au moins Au fait c'est même mieux comme ça les gars Au fait c'est même mieux comme ça Est-ce que c'est pas plus beau ce qu'il a fait exprimer cette game là ? Bien sûr Mais oui Mais oui Plus de matchs Plus de journées de tweets Du coup plus d'exposition pour les sponsors Du coup plus d'entraînement Parce que c'est ça aussi Des matchs Plus tu joues plus tu t'entraînes L'expérience La totale En vrai on a gagné Voilà je le dis Ce soir on a gagné Let's go Let's go Mais non malheureusement c'est tout qu'est-ce que je voulais dire si bienvenue à Boulanger aussi c'est vrai bienvenue à eux c'est une semaine difficile mais il n'y a rien ouais exactement après est-ce que Boulanger nous porte la poisse tout pour le contenu tout pour le contenu c'est le gars qui veut créer deux endroits nuls est-ce que Boulanger pour l'instant nous porte la poisse je ne me prononcerai pas mais voilà des bisous bonne soirée je ne sais pas si ça compte jusqu'à minuit les tweets ça compte jusqu'à minuit donc voilà n'hésitez pas il faut bombarder de ouf n'hésitez pas à tweeter et mettre des petits messages et puis nous on va se laisser ça laissez ton t-shirt se laisser sur ça bonne soirée à tous salut tout le monde c'est vrai qu'il est beau ton t-shirt salut à tous